Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de voir vous aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder un cas très problématique mais c'est pas comme si je l'avais deviné mais bon ça fait depuis qu'ils ont décidé de lancer une suite que je suis contre l'idée ou alors même si c'est vrai que j'avais bien réagi à la bande annonce, que les idées étaient prometteuses, qu'elles faisaient bonne figure et que tout semblait, comment dire, que tout semblait porter à croire qu'une suite pouvait réussir, pouvait égaler ou même être supérieur au premier, je suis toujours resté prudent sur cette suite de Joker, ça fait depuis que le premier volet est sorti, voilà, dès que j'étais sorti de la salle la première fois de ma vie que j'ai vu Joker, je me suis dit ce film ne doit jamais avoir de suite, il doit toujours être indépendant, alors oui, si vous allez voir ma réaction trailer, je suis plutôt enthousiaste parce que les images sont belles, parce que c'est la même équipe, voilà, c'est Todd Phillips qu'on retrouve à la réalisation, c'est lui qui co-signe le scénario avec Scott Silver, donc on reprend la même équipe qui gagne, mais ce n'est pas pour autant qu'au fond de moi, je suis resté convaincu que faire une suite à Joker était la pire des idées que ce film aurait dû rester seul et indépendant, alors oui, certes, Todd Phillips et Joaquin Phoenix avaient des idées à mi-chemin du tournage de Joker pour continuer l'histoire, mais voilà, bon, ils ont vu que le film avait emballé les gens, le film a fait plus d'un milliard au box-toffee, Joaquin Phoenix a eu un Oscar, donc forcément, couronné de succès, ils ont eu envie de poursuivre l'aventure, mais je savais que c'était une mauvaise idée, et quand je suis arrivé à la fin de mon visionnage de Joker Folia 2, je forçais de constater que je n'ai pas changé d'avis, bien au contraire, je me suis dit, ben non, voilà, ce n'est pas réussi, ils n'ont pas réussi à réitérer l'exploit de Joker, voilà, parce que Joker, c'est un film qui se faisait lui-même, qui racontait suffisamment l'histoire de pourquoi Arthur Fleck, un homme bafoué par la société, à qui il arrive tout un tas de malheurs, une succession de mauvaises choses, bascule dans la personnalité décalée et meurtrière du Joker, et pourquoi il devient l'emblème de tout un peuple en crise, voilà, parce que typiquement, à la fin, c'est ce qui se passe, le but du film Joker, c'était de raconter une origin story sans inclure Batman, et on y reviendra au cours de la vidéo, mais l'idée, c'était, voilà, donc de raconter pourquoi cet homme-là est devenu le Joker, voilà, point final, et pour moi, le film s'en sortait à merveille en voulant raconter cette histoire, donc j'ai pris quelques notes, voilà, parce que là-dedans, après que j'ai vu le film, il y a beaucoup de choses qui ont, il y a beaucoup de choses qui sont passées, voilà, tous les problèmes, en fait, me sont apparus très facilement, tous les problèmes, déjà, quand je suis sorti du film, j'ai eu besoin juste de leur trouver une formulation pour que je puisse vous les énoncer comme ça en vidéo, mais pour moi, le problème, déjà, pour moi, c'était cette suite, cette suite en elle-même est un problème, elle n'aurait pas dû exister, et déjà, rien que sur ça, je n'ai jamais changé d'avis, voilà, depuis le moment où le film, le premier film est sorti, jusqu'au moment où la suite a été lancée, et jusqu'au moment où je suis allé la voir hier, j'ai toujours été convaincu que ce n'était pas une bonne idée de faire une suite, et je suis ravi, pour le coup, que le film a presque pas... m'ait donné raison. Alors, déjà, l'histoire reprend deux ans après le film original, Arthur Fleck est emprisonné à l'asile d'Arkham, ou en tout cas dans un asile psychiatrique, et on retrouve le personnage complètement au bas de l'échelle, complètement amorphe, voilà, on passe littéralement le film entre quatre murs, soit dans un asile, soit entre les murs du tribunal où il est jugé pour les meurtres qu'il a commis, et tout ce qui s'est passé à la fin du premier film. Déjà, pour moi, c'est cet imprombre, voilà, le fait que le film se passe en huis clos, donc soit à l'asile, soit au tribunal, comme je le disais, pour moi, déjà, c'est pas comme ça du tout qu'il aura fallu faire. Déjà, s'il avait fallu faire une suite, il aurait davantage fallu mettre Gotham City en avant, alors que là, la ville est quasi absente, en fait, du film. C'est limite si on a 5-10 plans sur toute la ville à tout casser, alors que quand même, à la fin, enfin, je veux dire, à la fin, Arthur devenait quand même l'emblème de cette ville-là, ça devenait lui le symbole, c'est... Enfin, c'est déjà, pour moi, c'est un problème qu'on réduise la ville qui, pour moi, était un personnage important et omniprésent du premier film, alors que c'est cette ville-là qui faisait plonger Arthur dans une descente aux enfers qu'elle allait le mener à devenir le Joker, et c'est Joker, une fois qu'il s'était reconstruit comme tel, qui devenait l'emblème de cette crise. Et là, on met Arthur à l'écart, enfin, Arthur et Joker à l'écart de cette ville-là. Donc, pour moi, déjà, il y a un problème, en fait, c'est pas possible. Et sachant que Gotham a toujours été le terrain du Joker, que ce soit dans le premier Joker, ou même dans l'univers de Joker et de Batman, etc. Ça a toujours été un personnage très important de cet univers-là. Et qu'on le veuille ou non, Joker et Batman seront éternellement reliés. Mais ça, j'aborderai ce point un tout petit peu plus tard. Donc, déjà, pour commencer, il y a un truc qui n'est pas cohérent. En fait, il y a plein de choses qui ne se rejoignent pas, c'est-à-dire qu'à la fin du premier film, on retrouvait un personnage victorieux, on retrouvait un personnage qui était devenu un symbole d'un peuple en crise, voilà, qui allait mener, on retrouvait la ville en anarchie et on retrouvait, en fait, l'emblème de toute cette anarchie-là, voilà. Il venait de buter Muret-Francain, donc le personnage qui était joué par Robert De Niro, il avait causé l'anarchie, le chaos, et il était devenu quelque chose, en fait, pour toute cette ville-là. Et on le met ici, à l'écart de tout ça, et pour moi, c'était carrément pas la bonne idée, pour moi, il fallait vraiment poursuivre, en fait, et remettre, en fait, le personnage au cœur de ça, voilà. Il fallait très vite, en fait, le sortir de l'asile d'Arkham, et, tout simplement, en fait, bon, peut-être pas faire comme The Dark Knight, où il sème le chaos, mais, disons, faire ça d'une autre manière, et je sais pas, moi, le voir, par exemple, interagir avec d'autres mecs comme lui, qui étaient fous dangereux, et là, par exemple, le mettre en scène à Ralec, oui, en fait, il aura fallu faire un film qui se passe dans la ville, en fait, poursuivre directement avec l'image qu'on avait de lui, vous savez, lors de la toute scène finale, avant qu'on le retrouve à l'asile, voilà. Justement, cette scène-là. On aurait dû le retrouver, en fait, au cœur de cette ville, et pas à l'écart de cette ville, donc, pour moi, il y a un truc qui n'est pas cohérent. De la sorte à ce que, même si c'est cohérent qu'on le retrouve dans un asile, non, ça marchait pas, en fait. Et c'est pour ça qu'une suite n'était pas une bonne idée, parce que je savais, du coup, que s'il y avait une suite, on poursuivrait en faisant comme ça, sauf qu'en fait, son parcours était déjà raconté, il n'y avait pas besoin d'en rajouter une couche. Donc, déjà, ça, c'est un mauvais point. Ensuite, on passe tout le film, 2h et 19 minutes, à sachant que le film dure 19 minutes de plus que le premier film. On passe tout le long métrage à poser la question à Arthur et même aux gens qui le connaissent ou qui l'ont fréquenté, parce que, du coup, on fait revenir quelques protagonistes qu'on a croisés sur sa route dans le premier film. Et la question, c'est est-ce qu'il a tué ou est-ce qu'il a commis ses actes meurtriers ou est-ce que tout ce qu'il a fait, il a fait en étant Arthur Fleck ou il a fait en étant le Joker. Donc, c'est-à-dire que le film passe son temps à remettre en question tout ce qu'on a vu pendant 2h, il y a 5 ans, donc dans le film précédent. Et là, tu dis, ah ben non, là, déjà que vous poursuivez l'histoire en créant plein d'incohérences, mais en plus, vous remettez tout ce qui a été dit dans le film d'avant en rose. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, comment dire, on ne peut pas, en fait, cette suite ne peut pas raconter, oui, alors, est-ce que vous étiez le Joker ou alors est-ce que vous étiez Arthur ? Est-ce que vous êtes un temps de démence qui font que vous... Non. Toutes les questions qui sont posées à propos de sa double personnalité En fait, Joker, ce n'est pas sa double personnalité. C'est juste un personnage qu'il a fini par se construire en restant lui-même. Enfin, je veux dire, joker et c'est juste un personnage qu'il devient quand il se maquille. On n'est pas dans Split, en fait. Ce n'est pas une autre personne qu'il ne maîtrise pas. Le Joker, il le maîtrise. Voilà. S'il a envie d'être quelqu'un d'autre, il a juste à se maquiller et il devient quelqu'un d'autre. Voilà. Et déjà, c'est là où, du coup, le second... En fait, je me demande même si les scénaristes, ils ont compris ce qu'ils avaient même accompli dans l'alucinement. J'ai l'impression que Todd Phillips, en fait, lui-même, il a décidé de repartir sur complètement autre chose et de ne même pas respecter tout le parcours, toute la quête identitaire de Arthur dans le premier film. Parce que dans le premier film, à la fin, il devenait le Joker et devenait l'emblème de Gotham City. Alors que là, on remet ça en cause. Est-ce qu'il a tué telle personne dans la torture ? Est-ce qu'il a tué telle personne dans le Joker ? Non, en fait, c'est pas du tout la question qu'il faut poser au personnage et même que le film doit poser à son héros, enfin, à son anti-héros. Et même, c'est pas du tout dans cette direction-là qu'il fallait partir. Parce que nous, spectateurs, on sait, voilà, on sait que quand il a tué les employés du coup de la Wanda Enterprise, bah, il était Arthur Flake. Il était Arthur Flake et il s'était pas encore révélé en Joker. Joker, c'est une personnalité, c'est un personnage qui s'est créé à la toute fin qu'il est devenu à la toute fin à partir du moment où il était sur le plateau de Murray. Là, il était le Joker. Mais le Joker n'est pas une double personnalité, c'est juste un personnage qui a décidé de s'inventer. Voilà, c'est comme si moi, j'enfilais un habit différent ou des lunettes ou une perruque et que je devenais un tout autre personnage, en fait, c'est ça. Parce que de base, lui, c'est un comic, il voulait faire du stand-up dans le premier film. Bon, bah, voilà, du coup, de tout ça a découlé le Joker. Mais c'est pas une double personnalité, c'est juste un personnage, c'est, voilà, ils ne font plus qu'un, en fait, il n'y a pas à vouloir dissocier les deux. C'est un seul personnage et il était devenu ce personnage et il avait complété, en fait, la création de ce personnage à la fin du premier film. Donc, on ne peut pas, en fait, revenir, en fait, sur l'élaboration et la constitution de ce personnage. Parce que cette question-là, en fait, elle n'est aucunement légitime et elle ne sert à rien et pourtant, on met 2h19 à revenir constamment dessus. Voilà, à chaque fois qu'il est jugé, c'est, mais qui est-il ? Est-ce qu'il est le Joker ? Est-ce qu'on peut le soigner ? Est-ce que c'est ceci ? Est-ce que cela ? Est-ce que c'est son enfant qui a créé ce dédoublement de personnalité ? Est-ce qu'il a moyen qu'il reste Arthur Fleck et chez moi ? Non ! Ce n'est pas du tout, en fait, cette question, elle n'a rien à voir. Elle n'a aucunement raison d'être et d'être posée dans le second opus. Donc ça, c'est quand même un problème, voilà, parce que, justement, tout le premier film, en fait, c'était justement une origin story pour nous expliquer comment Arthur se construit le Joker. Et le second film, c'est est-ce que Arthur et Joker ne sont plus qu'un ou est-ce que ce sont une même personne ou est-ce qu'il a fait telle ou telle chose en étant Arthur le Joker ? Non, je suis désolé, on a passé deux heures de film avant celui-là à expliquer comment il était devenu ce qu'il est. Et à la fin de ce film-là, on le retrouve en tant qu'Arthur Fleck content de dissocier du Joker. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça, en fait. Ensuite, donc là, c'est vrai que j'aborde les bonnes problématiques, mais il y a d'autres choses qui me font quitter. Ensuite, je tenais à revenir sur un élément qui, pareil, me ture le pigne depuis 5 ans, le meurtre des parents de Bruce Wayne et Lunar Batman. Donc là, vous allez me dire mais attends, mais ce n'est pas du tout le sujet. Ben si, je suis désolé, c'est le sujet. Parce que Todd Phillips, dès le départ, il a dit on va faire un film sur le Joker, une origine sur le Joker sans parler de Batman. On ne veut pas inclure Batman. Sauf que si vous vous souvenez bien, à la fin du premier film, on assiste une énième fois au meurtre des parents de Bruce Wayne. Voilà, causé par tout le bordel qu'a fait le Joker. Dans ce second film, on n'aborde pas une seule fois le meurtre de Thomas Wayne. Tous les meurtres du premier film sont passés au crible. Voilà, que ce soit le meurtre de sa mère, donc on revient même aussi sur le meurtre des employés de Wayne Enterprise. mais le meurtre de Thomas Wayne, jamais on n'y fait allusion. Alors que pourtant, dans le premier film, c'était quand même un politicien influent qui était quand même largement lié à la vie d'Arthur. Pas une seule fois à ce moment-là, il prononçait. Alors, je ne sais pas si Todd Phillips reste résolument bloqué sur son idée de ne pas relier les deux univers, mais dans ces cas-là, il ne fallait pas mettre ça en scène dans le premier film. Il ne fallait pas le montrer. Et ça, c'était une erreur parce que c'est aussi la raison pour laquelle je ne voulais pas avoir d'unité parce que je me disais que forcément, il serait obligé de l'évoquer et de revenir dessus dans le second film. Alors, vous allez me dire oui, mais il peut très bien ne pas en parler. Ce n'est pas le seul qui est en train de parler du Joker ou d'Arthur Fleck. Oui, d'accord, mais du coup, si on ignore complètement ce qui s'est passé pour Thomas Wayne et pour les parents de Bruce Wayne, si on ignore totalement que ces personnages-là que Thomas Wayne et qu'on a vu en jeune Bruce Wayne, ça veut dire qu'inconsciemment, dans l'univers qui a été créé pour Arthur Fleck et pour ce Joker-là, inconsciemment, il y a quand même un jeune Bruce Wayne qui évolue dans cet univers et qui vit la même chose que ce que Batman est censé devenir après, que ce que Bruce Wayne est censé devenir après, mais du coup, cette question-là, ça restera en suspense pour toujours jusqu'à ce que quelqu'un se décide à reprendre l'histoire et à l'inclure dedans. Parce que je suis désolé, ok, tu ne veux pas relier les deux univers, mais à un moment donné, tu ne peux quand même pas ignorer ou passer outre ce qui a été montré dans le film d'abord. Parce que je suis désolé, mais il y a quand même un point assez clair de Bruce Wayne qui est face au cadavre de ses deux parents et je suis désolé, mais c'est comme ça que l'histoire de Batman, elle commence. Je comprends parce qu'il y a déjà le Batman de Robert Pattinson qui doit bientôt revenir dans The Batman 2, il y a déjà un Joker qui existe aussi dans cet univers-là, on l'a vu, et ils vont le faire revenir, et ils ne voulaient pas refaire un nouveau Batman Joker avec celui de Joaquin Phoenix et celui-là. Sauf que moi, je suis désolé, mais moi, je le prends toujours en compte, ça. Et s'il ne fallait pas le prendre en compte, il ne fallait tout simplement pas le montrer. C'était une erreur, en fait, on aurait dû laisser Thomas Wayne vivant dans cet univers et ne pas montrer ça parce que du coup, ça veut dire que dans cet univers, il y a quelque part, même si on n'en parle pas, il y a quand même un Bruce Wayne qui existe. Et Bruce Wayne, je suis désolé, ça vient de venir un Batman. Et si on n'en parle pas, si du coup, cette partie de l'histoire est ignorée, du coup, ça crée quand même une certaine incohérence ou un mystère non résolu dans cet univers-là. Donc, même si ce n'était pas le but d'en parler, dans ce cas, il ne fallait pas le montrer dans le premier film parce que du coup, c'est-à-dire que quelque part, dans cet univers, il y a un pan de l'intrigue qui n'est pas résolu. Je suis désolé. Et si juste l'idée, c'était de, oh, bah en fait, le chaos causé par le Joker crée le meurtre des... crée le meurtre des parents d'un jeune Bruce Wayne, bah, je suis désolé, c'est-à-dire qu'il y a un truc, moi, il y a quand même un truc dans cette idée-là qui ne me plaît pas. Pour moi, il y a quand même une incohérence, c'est-à-dire un truc qui est ignoré, quoi. D'autant plus que, quand même, dans ce film-là, on a quand même Harley Quinn, dont ici, il la renomme Lee. Bon, d'accord, c'est histoire de dire Harley Quinn, mais bon, ça fait quand même un an et demi, deux ans qu'on nous explique que Lady Gaga va jouer Harley Quinn. Mais non, dans ce film-là, c'est Lee. On a quand même, du coup, Harvey Dent, qui est quand même le procureur. On a quand même Joker, Harvey Dent, Harley Quinn. Dans le film d'avant, on avait quand même Thomas Wayne, le meurtre des parents de Bruce Wayne. Quand même, ça fait un bon nombre d'éléments qui appartiennent à l'univers de Batman, mais pour autant, on passe quand même outre Batman. Donc, il faudra quand même expliquer quel était le but d'inclure toutes ces pierres de l'univers. Voilà, d'inclure, tous ces partages qui font quand même partie de la mythologie Batman, si tu ne veux pas parler de Batman. C'est comme si on faisait, je ne sais pas moi, c'est comme si on refaisait un univers ou un film sur Dumbledore dans Harry Potter et qu'on ignorait l'existence de Grindelwald, d'Harry Potter, etc. Enfin, l'exemple est mauvais, mais je ne sais pas moi, mais il y a un truc dans cette histoire qui ne me plaît pas. Je veux dire, mettre tous ces personnages dans l'histoire, mais qu'il en manque la pierre maître, pour moi, il y a un truc qui n'est pas cohérent. Enfin, je veux dire, vous mettez tous les personnages qui gravitent autour, mais il manque la pierre. Enfin, je ne sais pas, ça n'a pas de sens, tout ça. Je sais néanmoins qu'à l'époque où ils avaient fait The Dark Knight Rises, l'idée était de faire le procès du Joker. Qu'est-ce qu'on retrouve ici ? Le procès du Joker. Donc, en plus, ça fait une partie de l'intrigue de Joker Folia 2 résonne avec l'idée de base qu'ils voulaient mettre dans The Dark Knight Rises. Donc, en plus, si ça fait référence aux idées de base qu'ils avaient pour le troisième film de la trilogie de Nolan, enfin, bref, j'ai un peu de mal quand même. Donc, voilà, donc déjà, tous ces points-là, je les ai coché dans mes notes. Ensuite, le film, en lui-même, il n'est pas mauvais parce que quand même, il y a une très belle photographie donc artistiquement parlant, esthétiquement parlant, c'est quand même un film qui est super beau, qui est très bien fait. Techniquement, de toute façon, le premier comme le deuxième, ils n'ont rien à se reprocher. Voilà, il y a une très belle bande originale, enfin, une bande originale qui, encore une fois, correspond très bien aux émotions qui se pannent dans ce film-là, mais ça ne suffit pas. Voilà, on a beau avoir une belle imagerie, surtout pour les scènes musicales, etc., parce que vous n'êtes pas censé savoir du coup qu'il y a quand même pas mal de scènes chantées, donc entre Joker et Harley Quinn, même des fois, Arthur lui-même se met à chanter comme ça publiquement sans qu'on sache pourquoi, mais en fait, ces scènes-là n'apportent rien aux films. Voilà, c'est le côté comédie musicale, à ne pas rapporter de la magie et de la poésie. Voilà, en gros, c'est Arthur à la fibre musicale. Voilà, il fallait explorer ça, donc il se met à chanter comme ça. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Moi, non, ça rajoute un peu plus d'espoir et de lumière dans le film, mais globalement, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Non, vraiment, c'est des scènes musicales qui s'immisent dans un film de 2h19, donc qui fait du surplace sur une seule et même thématique qu'on avait passé deux heures dans le film d'avant à expliquer, et après, c'est tout. Donc, il vous laisse, effectivement, du coup, ça le sort du lot par rapport au premier, voilà, qui était résolument sombre, qu'on n'ait pas beaucoup d'espoir, sauf à la fin, encore une fois, mais bon, encore une fois, faire de Joker 2 une comédie musicale, surtout que, et pour exploiter la film musicale d'Arthur, franchement, ça ne servait globalement à rien. Encore une fois, ça donne de belles scènes, vraiment, ces scènes-là, les scènes musicales, les scènes où on est dans l'imaginaire d'Arthur où tout se passe dans sa tête, c'est vraiment beau, c'est super bien fait, etc. Oui, ça, il n'y a pas de problème, c'est un film qui est musicalement splendide et magnifique, mais bon, est-ce que ça apporte quelque chose de pertinent à l'histoire, voilà, est-ce que c'était juste pour nous dire, ouais, en fait, dans la tête d'Arthur, il se passe quand même pas mal de choses, mais ça, dans le premier film, c'était déjà dit, mais sauf qu'il n'y avait pas besoin de rajouter ces images-là et ces scènes en plus, somme toute belle, encore une fois, il n'y avait pas besoin de ça, c'est juste des inserts qui n'ont pas vraiment d'intérêt, juste pour la beauté, que ça fasse bien à l'écran et que ça donne l'occasion de superbes images, ce qui est le cas, mais bon, bref. Ensuite, la relation entre Harley Quinn, enfin, entre Lee et Arthur, ma foi, ce n'est pas vraiment une relation qu'elle tente de prendre beaucoup d'ampleur parce qu'en fait, ils passent leur temps à se retrouver, à discuter en mode je la comprends, je te comprends, et si on s'évadait, sauf que, vu que c'est deux personnages complètement fou l'un de l'autre et qu'ils n'ont aucunement conscience de ce qui se passe autour d'eux et qu'ils n'ont pas les pieds sur terre, finalement, bon, vu qu'ils finissent par prendre des choix différents ils se suivent, ils se retrouvent, ils se suivent et finalement, c'est une relation qui n'est jamais vraiment établie et puis, quand c'est le moment de l'établir et de les faire se retrouver, et ben, elle se casse la gueule, voilà, donc, bon, finalement, c'est un duo qui fonctionne bien et encore, c'est un duo qui me paraît un peu tranche, je veux Jack Tiffany chez Lady Gaga, à la rigueur, Lady Gaga, ça aurait été une bonne Harley Quinn pour le Joker de Jared Leto, à la rigueur, c'est une bonne Harley Quinn, vraiment, elle fait bien le taf, elle joue bien, elle fait tout, elle fait vraiment le taf à Lady Gaga, mais, je ne sais pas, il y a un truc avec Joaquin Phoenix, physiquement, leur père, physiquement, et ce qu'il y a entre eux, ça a un peu mal à fonctionner, même s'ils sont fous tous les deux, il y a un truc pour moi qui n'est pas forcément, qui n'est pas physiquement compatif, physiquement, ils ne vont pas très bien ensemble, c'est con à dire, mais je ne ressens pas vraiment l'attirance qu'il peut y avoir entre eux, ça colle, parce qu'ils ont un esprit totalement décalé du monde par rapport à ce qui les entoure, mais je ne vois pas trop l'attirance qu'il y a entre eux, enfin bref, peut-être que c'est très personnel ce que je dis, mais je ne ressens rien entre eux, bref, à l'écran, il y a une espèce d'incombatité qui, pour moi, ne fonctionne pas vraiment, enfin bref, je dis ça comme ça, c'est juste une remarque que je place là, ah oui, donc, d'ailleurs, à leur propos, il y a quand même une révélation à un moment donné, je n'en dirai pas plus évidemment, mais il y a une révélation et là tu dis, tiens, bah, ok, là, il peut y avoir un truc, il y a une piste à un moment donné entre les deux, une révélation qu'elle lui fait, et cette révélation, on arrive à la fin, on se dit, bah mince, c'est passez-vous ça, ça aussi, vous avez décidé, l'ignoré, donc au moins, donc le problème, c'est que quand Jokard 2 se conclut, non seulement on n'a rien parcouru, voilà, le parcours fait par le film, fait régresser la première histoire, mais en plus, il y a des morceaux de la tringue, et du premier film, et de celui-là, qui sont un peu laissés en suspens, voilà, il y a des questions qu'on se pose, il y a des mystères, qui restent plus résolus, des questions qu'on se pose, desquelles le film ne prend jamais de fin de répondre, parce que, bah, il faut lui trouver une issue, et que finalement, voilà, on arrive à la résolution, et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on a parcoureux, qu'est-ce qu'on sait de nouveau, qu'est-ce que, c'est dommage, voilà, donc, voilà, ce Jokard 2 ne fait rien de plus, mais il fait quelque chose de moins, par contre, que ce que le Joker ne faisait pas, voilà, quand on est arrivé à la fin du Joker, on avait vraiment un parcours, quand on est arrivé à la fin de Joker 2, il n'y a rien qu'incompli, en fait, on a fait que le régresser, et on reprend au même point, en fait, on reprend même à là où est Arthur, au bas de l'échelle, et totalement anéanti, enfin, je vous laisse évidemment décroir à la fin, mais on arrive à la conclusion, et on se dit, bon, d'accord, on en est revenu exactement au même point, on en revient, là où on avait laissé Arthur, au tout départ, donc, une 7-8 n'a vraiment servi à rien, du début jusqu'à la fin, donc, voilà, Joker à la folie à deux, une perte de temps, une suite pas nécessaire, une suite pas utile, et une suite qui, voilà, qui traite de choses, qui traite de choses, qu'on avait pourtant mis au clair, ou tout est clair à la fin du premier volet, qui fait un peu du surplace, qui ne se lance jamais vraiment dans une autre histoire, qui reste bloquée entre quatre murs, qui passe outre certains éléments d'intrigue, qui était resté en suspens, et fait régresser le personnage principal, voilà, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, ça va dire beaucoup, ouais, j'en suis à 24 minutes de vidéo, mais je suis content d'avoir pu tout réussir, à évoquer une vidéo, parce que, non, je, force est de constater que, malgré ses belles images, malgré sa belle BO, et malgré ses bons acteurs, et son bon casting, et la bonne réaction, enfin, tout est bon, techniquement, c'est, l'équipe en elle-même, c'est pas le problème, c'est juste l'histoire, qui ne parle pas à l'autre, voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve très très vite, pour une nouvelle vidéo, salut à tous, Sous-titrage Société Radio-Canada,